Musique 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 Eh bien, il est 14h, donc, bienvenue à tous, merci d'être présents. Donc, on va avoir une présentation de Benoît Jacquemont, et donc, pour introduire cette présentation, le terme HTTP vous évoque certainement quelque chose, voire vous savez peut-être qu'il existe le HTTP2. Eh bien, accrochez bien vos ceintures, car Benoît Jacquemont va maintenant nous parler du futur de notre protocole préféré. Voici HTTP3, c'est une question de transport. Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît, je suis directeur technique et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Akineo, et à Akineo, on travaille sur un outil de gestion de catalogue de produits, ça s'appelle un PIM, Product Information Management. Et comme beaucoup de produits modernes, comme le rappelait tout à l'heure Romain, le web, c'est un peu devenu la plateforme standard, universelle, et le protocole web, eh bien, c'est le HTTP, et je vais vous parler donc de la version de notre protocole, la version 3 du Hypertext Transfer Protocol. Et peut-être votre première réaction, ça veut dire, mais est-ce que HTTP2, ça ne vient juste pas de sortir là ? Effectivement, quand on regarde à l'échelle des sorties de HTTP, il y a 18 ans qui sont passées entre la 1.1 et la 2.0, et là, la 3.0 était annoncée en 2018, elle va peut-être sortir cette année ou l'année prochaine, donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'accélération. En fait, ce n'est pas tout à fait une accélération, c'est plutôt le fait que HTTP3, en réalité, c'est le protocole qu'aurait dû être HTTP2. Pour bien comprendre ça, on va s'intéresser aux deux couches, un réseau, alors peut-être que vous avez vu ça à l'école il y a quelques années, mais globalement, quand vous faites de l'application qui travaille avec le réseau, comme on fait sur le web, eh bien, vous avez la couche la plus haute, ça s'appelle l'application, c'est toute la partie qui contient la logique et la sémantique de votre application, le protocole HTTP, eh bien, c'est un protocole qui manipule des ressources, des get, des put, des postes, des delete, etc. Et en dessous de ça, il y a un protocole de transport. Le protocole de transport, il ne sait même pas ce que vous faites dans la partie application, ce n'est pas son problème. Le protocole de transport, c'est effectivement le camion qui va prendre les datas d'un point A et qui va les amener à un point B. Et dont le travail, c'est de s'assurer que les datas arrivent bien au point B, qu'elles arrivent en temps voulu et puis qu'elles arrivent en bon état. Et aujourd'hui, le HTTP, depuis la création de la HTTP, début des années 90, utilise le transfert-control-protocole, qui est le protocole de transport de données principal de l'Internet. L'Internet, c'est vraiment la partie hardware, réseau, qui est en dessous du web. Et le HTTP 3, en fait, on va retrouver HTTP 2, mais au-dessus d'un autre protocole de transport, le protocole qui va s'appeler QUIC. Et c'est ça dont on va surtout parler dans cette présentation. Si on remplace TCP, ça signifie qu'il y a un problème avec TCP. C'est bien le principe. Pour bien comprendre le problème ou les problèmes avec TCP, prenons un cas, une situation qui va de plus en plus arriver dans les prochaines semaines, on espère. Mais sinon, vous rentriez dans un bar. Vous allez voir le bar-mal, vous dites bonjour, comment ça va ? Le bar-mal va répondre, ça va bien, et vous, comment ça se passe ? Moi, ça va, c'est cool. Alors, on pourra avoir l'impression que c'est un peu inutile tout ça, que c'est une perte de temps, d'énergie. C'est juste de la politesse. En réalité, ça sert un but extrêmement important qui est d'établir un lien fort avec la personne qui est en face, un lien suffisamment fort pour que la personne puisse recevoir votre demande et y faire face. Et donc, une fois que vous avez établi ce lien, une fois que vous avez créé cette connexion avec la personne qui est en face, vous allez pouvoir demander est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je voudrais avoir ça, etc. Et le voilà. Eh bien, TCP et HTTP, c'est un peu la même chose. Avant de faire votre requête HTTP, vous avez besoin de faire l'établissement d'une connexion avec votre navigateur et le serveur. Et pour faire ça, votre navigateur va envoyer une première, un premier message qui est ce qu'on appelle le message de synchronisation, le SYN. Ce message de synchronisation va être reçu par le serveur et le serveur va accuser réception de ce message de synchronisation et en retour, le navigateur va accuser réception avec le hack du message d'accuser de réception de la synchronisation. Donc, c'est un accusé de réception d'accuser de réception et ça garantit qu'on a bien établi la connexion. Et c'est seulement à partir de là, en fait, qu'on peut réaliser la requête HTTP et obtenir donc la réponse. Si on regarde ça d'un point de vue schématique, sur l'échelle du temps, on voit qu'on a trois étapes qui vont passer à travers l'Internet et ces trois étapes sont séquentielles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à l'étape d'après si l'étape d'avant n'est pas terminée. Ça veut dire qu'en fait, on va accumuler la latence à travers ces différentes étapes. Alors, latence, c'est un mot dont on a tous entendu parler et c'est vrai que quand on parle des performances d'un réseau, on va parler de deux termes, de deux grandeurs qui sont la latence et la bande passante. Et parfois, on a un peu du mal à savoir lequel et lequel, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Pour rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, on va prendre une situation. Imaginons Alice et Bob. Nous avons Alice, elle vit en bas à droite dans sa petite maison de campagne. Bob est notre maison de campagne de l'autre côté et Alice voudrait envoyer un message à Bob. Alors, le problème, c'est qu'Alice a perdu son téléphone, son Internet ne marche plus. Mais Alice est pleine de ressources, elle est extrêmement intelligente. Elle va trouver une solution et la première solution à laquelle elle pense pour envoyer un message à Bob, c'est d'utiliser un télégraphe de chat. Le télégraphe de chat, c'est un système qui a été inventé juste après la Révolution française pour transmettre des messages sur de longues distances. La première ligne qui a été ouverte était entre Paris et Lille et on pouvait transmettre un message en moins de 15 minutes entre Paris et Lille. C'est un télégraphe dit optique parce qu'en fait, on va se servir de la forme d'un objet pour transmettre des informations. Et donc, la personne qui reçoit le message voit l'objet au loin. Les stations sont séparées d'environ 10 kilomètres les unes des autres. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on utilise la lumière comme moyen de transport dans l'information et on est capable avec un alphabet de 92 symboles d'environ envoyer 7 bits à chaque fois qu'on envoie, qu'on change la forme. Le truc, c'est que c'est un système un peu lourd, c'est purement mécanique, il faut des bons bras et un bon opérateur est capable de faire jusqu'à 3 symboles par minute. Donc, Alice installe ça en haut de sa maison. Sa maison est située à 10 kilomètres de celle de Bob. Ça nous donne tous les caractéristiques qui vont nous permettre de calculer les performances de ce système de transmission d'informations. Là, ce qu'on voit, c'est que la latence est extrêmement bonne puisque la lumière pour parcourir 10 kilomètres, elle met 3 nanosecondes, donc on est à 0,03 millisecondes en latence. Par contre, la bande passante, elle n'est pas folle parce que les 92 symboles 3 fois par minute ramenés à la seconde, ça ne fait que 0,4 bits d'informations par seconde. Ce n'est pas la folie, c'est l'ensemble de la bande passante. C'est l'ensemble des informations qui vont arriver de l'autre côté. Et donc, comme la bande passante n'est pas folle, Alice, elle regarde un autre système, elle se dit je vais prendre un camion et je vais remplir de disques durs. Je vais prendre des SSD, aujourd'hui, les plus gros SSD que vous pouvez prendre en 2 pouces et demi, c'est des disques durs de 30 Tera. Là, elle prend un conteneur et pas un conteneur en sciences docker, on est un conteneur au sens livraison et c'est des conteneurs normalisés que vous voyez sur les grands bateaux qui traversent le canal de Suez, par exemple. Eh bien, ce conteneur, j'ai fait le calcul, le point limitant, là, ça va être le poids puisque c'est 30 tonnes maximum et on peut mettre donc 200 000 disques de 30 Tera, ce qui fait un joli score de 6 hexa-octets qui signifie environ 6 millions de Tera-octets. Donc, on a une bonne capacité de disques. Le camion est mis sur la route, il doit parcourir les 30 kilomètres qui le séparent de la maison de Bob, ce qui nous donne les performances de ce système de communication et on voit qu'on a une latence qui n'est pas très bonne parce qu'en fait, il faut attendre 40 minutes, il faut que le camion parcourle les 30 kilomètres, il faut attendre 40 minutes pour recevoir la première octet. Par contre, on a une bande passante ramenée à la seconde qui est juste incroyable, qui est de l'ordre de 20 Pt par seconde ou équivalent à 20 000 Tera-bit par seconde. Si on compare les deux systèmes, le télégraphe de chat versus le camion rempli de disques durs, ce qu'on voit, c'est que le télégraphe de chat a une excellente latence mais une bande passante qui n'est pas top et le camion a une latence qui est très mauvaise et une bande passante qui est incroyable. Alors déjà, la première constatation qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de relation directe entre la latence et la bande passante, c'est des grandeurs qui vivent d'une manière complètement indépendante. C'est le premier point. Deuxième point, la question qu'on peut se poser, c'est quoi la meilleure solution pour Alice ? Alors du coup, on va appliquer la réponse habituelle dans notre métier, à savoir, ça dépend. Ça dépend si son message est urgent, peut-être le télégraphe de chat est mieux, ça dépend si son message est très long et dans ces cas-là, peut-être le camion rempli de disques durs est meilleur. Si on regarde des moyens de communication un peu plus classiques que vous avez peut-être connu, Modem 56K, fin des années 90, la DSL, la fibre optique, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'évolution de la technologie qu'on utilise réellement au jour le jour, c'est qu'on a fait 5000 fois mieux en termes de bande passante sur les 30 dernières années. Par contre, en termes de latence, on n'a fait que 15 fois mieux. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande passante, c'est un problème qui est simple à résoudre. C'est un problème qui se résout principalement avec de l'argent. Alors évidemment, c'est une question d'argent, mais d'un point de vue technique, ce n'est pas forcément très compliqué. Imagine que j'ai une fibre optique chez moi, si je veux 10 fois la bande passante, j'achète 9 autres abonnements fibre optique et je fais un système d'agrégation de liens et j'aurai 10 fois la bande passante de ma fibre optique. Par contre, j'aurai la latence de la fibre optique la plus lente. Et la raison pour laquelle la latence est un sujet qui est très compliqué à résoudre, c'est que la latence, en fait, il y a une grandeur dans l'univers qui nous limite la latence, c'est la vitesse de la lumière. Quand vous avez un signal qui passe en fibre optique, bien sûr, la lumière traverse la fibre optique à la vitesse de la lumière. Depuis votre téléphone, les ondes électromagnétiques traversent l'espace à la vitesse de la lumière. Les électrons dans une paire de cuivre pour votre ADSL, c'est également la vitesse de la lumière. Donc, on est déjà limité par ce point-là. Et donc, la latence, c'est un sujet qui est compliqué, mais peut-être qu'il faut se demander est-ce que c'est un sujet qui nous concerne en tant que dev ? Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter ? Si ce n'est pas le cas, le sujet doit être compliqué, ça ne peut pas nous toucher. On va regarder un peu ce que disait Jacob Nielsen qui, en début des années 90, travaillait beaucoup sur l'UX pour les interfaces home machine. Et il a défini trois grandes limites hyper importantes. La première, c'est la limite des 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 millisecondes, entre le moment où il y a une action utilisateur et le résultat apparaît, l'utilisateur a un sentiment d'instantanéité. Au-dessus de 100 millisecondes, l'utilisateur ressent le délai. La deuxième limite, c'est la limite de la seconde. En dessous de la seconde, l'utilisateur peut attendre sans forcément mettre plus d'efforts dans son attente qu'une action se réalise. Au-dessus d'une seconde, il va y avoir un effort conscient à l'utilisateur pour rester concentré sur la tâche. Et à partir de 10 secondes, vous l'avez perdu. A savoir que c'était 10 secondes en 1993, les études récentes ont montré que ça se rapproche maintenant plus de 7 ou voire 5 secondes sur les populations plus récentes. Et donc, oui, en termes d'expérience utilisateur sur le web, ce qui est aussi, bien sûr, nous, en tant que développeurs, notre responsabilité, eh bien, la latence, c'est l'ennemi numéro 1. Vous avez tous certainement vécu ce moment où vous êtes sur un site qui est super bien designé, super beau, super agréable, super ergonomique, mais qui est lent. Et là, vous allez détester le site en question. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on regarde l'histoire du HTTP, on se rend compte que depuis très tôt dans l'histoire du HTTP, il y a eu des fonctionnalités qui ont été créées pour se battre contre la latence. Par exemple, donc, HTTP 0.9 qui était la première version vraiment utilisée, 5 ans plus tard, il y a eu la 1.0 qui est intégrée le TCP qui peut live, le principe du TCP qui peut live. Donc là, j'ai ma page qui est en bleu avec mon HTML et quelques images. J'ouvre une connexion pour récupérer le HTML, je l'obtiens, une connexion TCP. Et là, je vais garder la connexion TCP ouverte un certain temps et je vais pouvoir réutiliser cette connexion pour récupérer les images. Et là, l'intérêt du TCP qui peut live, c'est que je n'ai pas besoin de payer cette latence d'établissement de la connexion. C'est histoire de handshake, qu'on a vu tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de le repayer à chaque fois. C'était tellement important comme fonctionnalité qu'en 1.1, c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire que si vous vouliez être compatible HTTP 1.1, il fallait être capable de supporter le TCP qui peut live. Dans les années 2000, les fabricants de navigateurs se sont rendus compte que c'était aussi plus intéressant de pousser le nombre de connexions. Donc, on est passé de connexions en parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 à 8 connexions TCP en parallèle qu'on va ouvrir en même temps et qui vont nous permettre de télécharger les ressources de la page en même temps, en évitant ainsi d'accumuler la latence. Et puis, au cours des années 2000, les développeurs se sont rendus compte qu'en fait, la requête qui avait la latence la plus faible, c'est la requête qu'on ne faisait pas. Et donc, le meilleur moyen, c'est pour lui-même de demander au serveur si notre cache était à jour. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de récupérer directement dans le cache. Et donc, c'était une date d'expiration lointaine dans le futur. Et puis, travailler peut-être avec du versionning d'URL pour les assets de façon à toujours taper dans le cache le plus souvent possible pour réduire la latence. Et puis, en 2015, sorti de HTTP2, et là, on voit que la majorité des fonctionnalités de la version 2 de HTTP, c'est encore pour combattre la latence. Par exemple, les streams HTTP2, l'idée, c'est de se dire, avant, j'avais une ressource qui était chargée par connexion TCP, eh bien, maintenant, je vais pouvoir multiplexer, c'est-à-dire mixer mes ressources ensemble dans une seule connexion TCP, et je vais pouvoir envoyer tout ça au navigateur sans avoir à ouvrir d'autres connexions TCP, donc sans avoir à payer la latence de l'ouverture de connexions TCP une nouvelle fois. Et puis, encore plus loin, le push HTTP2, à savoir, là, le navigateur demande la page HTML, le serveur lui renvoie la page, et en plus de la page, tous les éléments nécessaires pour que la page s'affiche, le CSS, le JS, les images. Alors, HTTP2 Push, l'idée est intéressante dans la théorie, dans la pratique, ça veut dire aussi qu'on renvoie toutes les datas, même si le cache du navigateur est à jour, ce qui pose d'autres soucis. Néanmoins, on voit bien que là, toutes ces fonctionnalités, elles sont faites pour combattre la latence du protocole TCP qui est en dessous de HTTP. Le truc, c'est que depuis une dizaine d'années, c'est devenu absolument pire en termes de latence. Et c'est devenu pire à cause d'un des problèmes du TCP, qui est que le TCP est un protocole en clair. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez des données sur votre protocole TCP, quelqu'un qui est sur le même réseau que vous pourra récupérer les paquets et regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on va chiffrer la connexion de façon à ce que les données soient protégées de quelqu'un qui voudrait les regarder. Et pour ça, on fait du TLS. Et le TLS, lui aussi, a un hand-check, un hand-check en cinq étapes. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez faire un recat HTTP, votre navigateur, il doit d'abord faire trois étapes en TCP, cinq étapes en TLS, et seulement à partir de là, il va être capable de pouvoir faire votre recat HTTP. et ça, c'est un coût énorme en termes de latence et bien sûr d'expérience utilisateur. Et c'est là qu'intervient QUIC. QUIC, ça signifie à l'origine Quick Deep Internet Connection. Maintenant, ils ont décidé que ça s'est plus attaché à ce terme-là, donc c'est juste QUIC. Et le principe de QUIC, c'est de dire que, alors, j'ai un hand-check qui est très proche de suite TCP, il y a trois étapes, mais, énorme différence, le QUIC va intégrer le transport et le chiffrement de la donnée dans une seule et même couche avec un hand-check et un réduit. Ce qui veut dire que si je regarde ce que ça donne en termes de performance théorique sur différents médiums de communication, prenons la 4G, par exemple, avec les huit échanges avant de pouvoir faire ma recat HTTP, là, je peux monter jusqu'à une seconde de latence, alors qu'avec QUIC, en fait, je vais réduire ça et je vais passer à 500 millisecondes, donc on a un gain énorme sur ces éléments-là, ce qui est encore plus fort sur des terminaux mobiles où parfois la connexion n'est pas de très bonne qualité. Alors, tout à l'heure, on a vu que QUIC, ça signifiait QUIC UDP Internet Connection, donc ça signifie que c'est basé sur UDP. Et UDP, vous avez peut-être entendu parler avec UDP, effectivement, c'est un autre protocole de transport sur Internet. Alors, pourquoi il y a deux protocoles de transport sur Internet et surtout, à quoi sert TCP à la base ? Pour bien comprendre à quoi sert TCP, il faut comprendre pourquoi Internet a été créé. Internet a été créé sous un autre nom, c'était l'ARPANET dans les années 60 par le département de la défense américaine de façon à pouvoir faire des communications sur l'ensemble du territoire américain, même en cas de catastrophe. À l'époque, pour vous donner une idée, on est dans les 60, la catastrophe que tout le monde imaginait à l'époque, c'était, vous aviez le bloc soviétique et le bloc américain, c'était une attaque nucléaire. Donc, l'idée, c'était de construire un système qui puisse supporter une attaque atomique. Et donc, quelque part, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, le web, qui est une des applications d'Internet, existe grâce à la bombe atomique, on est tous ici, dans cette conférence, on est tous développeurs web et on est tous là grâce à la bombe atomique. Et donc, pour vous donner une idée de comment fonctionne TCP, le principe, c'est que vous avez un message que vous l'avez envoyé et votre message va être découpé en petits morceaux, en paquets. Ces paquets vont être envoyés sur l'Internet, l'interconnexion de réseau, l'Internetwork, vous avez des nœuds qui permettent de connecter plein de réseaux avec des systèmes de routage intelligents. Donc, le paquet 1, il part dans cette direction-là, le paquet 2 part dans une autre direction parce qu'entre deux, le système de routage a détecté un chemin plus court. Le paquet 3, donc, je suis, ça continue, le paquet 2 est arrivé, c'est cool. Ah là, bam, problème. Alors là, je ne parle pas d'attaque nucléaire, mais ça peut simplement une machine qui crache, un routeur qui est mal configuré, ça arrive. Et puis, donc, on perd le paquet 3, le paquet 4 part autour, le système de routage va permettre de contourner le problème, enfin, le truc. Le TCP a été capable de détecter qu'on perdait le paquet 3 et il repart, il est réémis et il repart. Alors, l'ensemble arrive dans le désordre, TCP est capable de le remettre dans le bon ordre et de récupérer le message. Ça, c'est top. Ça, c'est comment fonctionne TCP. UDP, pour vous donner un petit peu une idée, comme tout à l'heure, on a vu avec le bar, UDP, c'est vous imaginez, vous arrivez, vous êtes à la porte du bar, vous ouvrez la porte et vous criez une bière, s'il vous plaît, en espérant que quelqu'un vous entende, qu'il n'y ait pas trop de musique, etc. C'est exactement comme ça que fonctionne UDP. La même chose que ce qui vient de se passer avant avec le protocole UDP, on a perdu un paquet 3, les autres paquets ne sont pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. Donc, ça signifie que si on veut faire un protocole qui soit fiable, qui permet de transférer beaucoup de data en UDP, eh bien, il faut recréer tout ce qu'a fait TCP depuis 40 ans en termes de réémission des paquets, fiabilité des paquets, gestion de la congestion du réseau, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Quick va le faire à un autre niveau que le TCP. TCP, c'est fait par le noyau de votre OS. Là, en fait, ça va être fait par le navigateur et le serveur. Et ça, c'est un effet assez intéressant. Reprenons à l'histoire de Alice et Bob. Donc, Alice, finalement, a retrouvé son téléphone en réalité chez Bob. Elle rentre chez elle. Son téléphone est connecté à la 4G via une antenne. Elle veut récupérer des données qui se trouvent sur un serveur qui est dans le cloud. évidemment. Et donc, une connexion TCP est établie entre son téléphone et le serveur. Elle se rapproche de sa maison et là, à ce moment-là, en fait, son téléphone capte le Wi-Fi de la maison. Elle a un Wi-Fi qui est un peu pêchu et donc, elle arrive à quelques dizaines de mètres de sa maison. Son téléphone capte le Wi-Fi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La connexion TCP est perdue et elle a ce magnifique message sur son écran. Votre connexion a été interrompue, un changement de réseau a été détecté et là, il faut relancer. Il faut relancer l'ensemble de la connexion. Moi, c'est un truc qui m'arrive tous les jours parce que pour ouvrir les portes au bureau où je travaille, on a une application web. Eh bien, pareil, j'arrive avec mon téléphone, l'application web est en train de se charger et puis, bam, quand j'arrive près de la porte, le téléphone récupère le Wi-Fi et je suis plus sur la 4G et j'ai ce message qui s'affiche et c'est pénible. Et donc là, on est obligé, on recommence tout. La connexion TCP, on réétablit, le TLS, pareil et bam, on recommence tout. Le problème, c'est qu'on a un couplage fort entre le TCP et la connexion réseau et comme on le sait tous, le couplage fort, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Avec Quick, comment ça va marcher ? Pareil, d'un point de vue réseau physique, je suis connecté avec la 4G, enfin, Alice est connecté avec la 4G. Elle ouvre une connexion Quick et ce qui va être intéressant, c'est que quand elle va passer sur le Wi-Fi, d'un point de vue de son OS, d'un point de vue du réseau, en fait, elle ne fait transférer que des paquets UDP indépendants. Et en fait, la logique de connexion, comme elle se joue au niveau du navigateur, on n'est plus couplé à la connexion physique et donc, ma connexion de data va pouvoir continuer, elle va migrer de réseau. Et ça, c'est grâce au fait que Quick a un couplage faible avec la connexion réseau. Donc ça, c'est un des premiers avantages de Quick. Un autre problème qu'on peut trouver avec TCP, c'est ce qu'on appelle le Head Offline Blocking. Et ça, c'est encore plus fort lorsque vous faites du HTTP 2 et utilisez les streams pour ça. Les streams HTTP 2, alors le principe, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est que vous avez reçu le HTML de votre page et vous savez que vous récupérez plein de ressources et vous pouvez tout faire dans une seule connexion TCP, ce qui est plutôt cool. Donc, vous demandez toutes les images de la page en question à votre serveur HTTP qui va vous les préparer. Vous les mettez tous dans une connexion TCP, donc la connexion TCP coupe les petits paquets les uns avec les autres, les uns après les autres et les envoie vers l'Internet. Ça y est, ils sont partis vers l'Internet, les petits paquets, ils vont peut-être arriver bientôt au navigateur et là, bam, je perds un paquet. Pas de bol. Les autres paquets continuent leur chemin. Au bout d'un certain temps, c'est basé sur des timeouts, la réémission des paquets, au bout d'un certain timeout qui peut être de plusieurs dizaines de secondes, le paquet numéro 1 est réémis, mais pendant ce temps-là, les autres paquets, eux, sont déjà arrivés au niveau du laptop ou du téléphone que vous avez. Et le truc le plus frustrant dans cette histoire, c'est que vous avez la majorité des datas qui arrivaient, mais vous ne pouvez rien en faire. Vous ne pouvez rien en faire parce qu'il vous manque le premier paquet. Et donc là, d'un point d'utilisateur, je suis sur une page, il n'y a rien qui s'affiche pendant 10 secondes, 15 secondes, parce que j'attends que le paquet qui a été perdu soit réémis et soit replacé devant les autres pour enfin récupérer les images. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, HTTP 2 peut, dans certains cas, être moins bien que HTTP 1.1. Imaginons que vous allez sur le mobile avec une connexion qui n'est pas top dans le TGV, HTTP 2 est moins bien que si vous faisiez des connexions parallèles HTTP 1.1. C'est quand même le comble pour un protocole qui a évolué et qui est censé être meilleur. Alors qu'avec Quick, qu'est-ce qui va se passer ? On reprend la même situation, mes pilotes sont préparés et là, c'est envoyé sous forme de petits paquets UDP. Les petits paquets UDP traversent l'Internet. Je perds le premier, voilà, ça arrive. Et par contre là, ils arrivent au niveau du navigateur et le navigateur, vous allez pouvoir dire il manque la première ressource mais toutes les autres, je les ai. Et je vais pouvoir afficher directement mes images pour l'utilisateur. Là, j'ai trois ressources. Dans la vraie vie, vous en avez beaucoup plus que ça. Vous en avez des dizaines des images, des CSS, des JavaScript. Et donc là, on va pouvoir rendre à l'utilisateur une page qui est presque déjà utilisable, voire complètement utilisable, avoir une application complètement utilisable sans avoir à attendre que cette petite image qui était à la fin nous pourrisse complètement le truc. Et donc, d'un point de vue utilisateur, on a une UX qui est largement meilleure grâce à ce système grâce à Quick et le fait que les paquets arrivent jusqu'au navigateur. Et c'est ce qui fait que les strings, puis, sont complètement indépendants de l'une de l'autre et donc, il n'y a plus de blocage comme si vous étiez dans une seule file. Alors, vous allez me dire c'est bien cool, tout ça, c'est mignon, etc. Mais je suis développeur web, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi, HTTP3 ? Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que HTTP3, c'est HTTP2 avec un autre protocole de transport. Et donc, ça signifie qu'en fait toutes les sémantiques HTTP2, tout ce qui a été créé en termes de fonctionnalités applicatives HTTP2, eh bien, vous allez retrouver les mêmes dans HTTP3. Et en fait, HTTP3 va pouvoir être remplacé HTTP2 dès qu'il sortira. Et peut-être si vous vous posez la question, oh là, HTTP3, on commence à en parler beaucoup, je ne suis pas encore passé sur HTTP2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que j'attends HTTP3 pour passer sur HTTP2 ? Ma recommandation, clairement, c'est passer tout de suite sur HTTP2 et en fait, quand HTTP3 sortira, vous aurez donc nouveau portocole de transport et tout ce que vous avez codé pour HTTP2 sera encore meilleur, sera encore mieux pris en compte avec une meilleure latence. Bon, il y a quelques trucs qui vont nous embêter pour mettre en place Quick. J'ai pris deux exemples. Donc, en haut à gauche, j'ai le cas d'une requête que vous allez faire depuis votre maison, depuis votre laptop et puis en bas, en haut à droite, ce sera une requête qui vient d'une application, par exemple, cliente d'API. Alors, déjà, pour faire une requête HTTP3, avec du Quick, il faut un navigateur qui supporte ça. Aujourd'hui, si on regarde les navigateurs, la plupart des navigateurs supportent le Quick et le HTTP3, sauf Safari sur macOS et sur iOS. Autre problème auquel on ne s'attend pas forcément dans ce genre de situation, c'est des problèmes au niveau de la box. Et oui, votre box Internet ou votre routeur, jusqu'à présent, il a toujours travaillé avec du TCP. Alors, il va passer du DP de temps en temps parce que le DNS passait avec de l'UDP, mais jamais avec des grands volumes parce que le DNS, c'est juste, j'ai un nom, c'est quoi l'IP ? Donc, ce n'est jamais des grands volumes. Et donc, il y a pas mal de routeurs qui intègrent la quality of service, c'est-à-dire, en fait, ils vont réduire la vitesse de l'UDP en se disant, c'est pas normal qu'on ait tant de data qui passe avec de l'UDP. Et donc, utiliser du Quick, on peut se faire un peu embêter avec notre box. Alors, tous les fournisseurs d'accès Internet maintenant sont à jour. Ça va peut-être vous embêter si vous avez un routeur qui est un peu ancien. Bon, imaginons que j'ai réussi à faire ma requête. Maintenant, on prend le cas où j'ai besoin depuis une application de faire une requête en HTTP3. Alors, là, ça dépend en fait de votre plateforme. C'est assez rigolo. En Rust et en C++, le projet s'appelle Tish. Dans les deux cas, je pense que les Américains, ils ne doivent pas connaître les sous-entendus de Tish en termes de nom de projet. Mais ça ressemblait à Quick, alors ça les fait rire certainement. Et en PHP, on a LeapCurl, qui est une excellente librairie. Aujourd'hui, il faut activer un flag de compilation pour utiliser HTTP3, mais c'est une des versions d'HTP3 les plus à jour sur LeapCurl. Et si vous faites du Go, vous avez QuickGo qui marche bien. Bon, bref, j'ai réussi depuis mon application à faire un de cas HTTP, pareil depuis mon navigateur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que comme on est basé sur des paquets UDP, on va pouvoir avancer et on va pouvoir transmettre ces paquets à travers Internet. Il n'y a pas de problème de transmission à travers Internet. Pardon, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de recréer un protocole complètement from scratch, c'est qu'en fait, Internet aujourd'hui, il y a une nocification. C'est-à-dire, tout le matériel et le logiciel de tous les routeurs autour du monde est fait pour faire du TCP et de l'UDP. Si on veut créer un nouveau protocole, ça veut dire une mise à jour de malade qui serait juste impossible en termes de coûts à subir. Bon, bref, j'ai mon paquet qui traverse Internet, ça arrive au firewall. Premier problème, les firewalls sont ouverts pour des ports TCP et pas pour des ports UDP. Donc, il y a une configuration à refaire de ce côté-là. Après, j'arrive à travers mon firewall, j'arrive au niveau des reverse proxy. Quels sont les reverse proxy aujourd'hui qui supportent HTTP3 ? Eh bien, Varnish, ça fait à peu près trois ans, non, deux ans qu'ils en parlent, pardon, en se demandant comment ils vont prendre le sujet. C'est toujours pas fait. Pour ceux qui utilisent Varnish, vous savez qu'il ne s'agère pas le TLS. Déjà aujourd'hui, Quick intègre le TLS, donc ils ont plein de questions autour de ça, sur la qualité, sur la sécurité, bref, ils n'ont pas avancé sur les devs. Trafic, qui est de plus en plus utilisé sur les plateformes plus bien des tests, par exemple, il y a un support expérimental activable via configuration et à chaque proxy, vous avez une branche de dev qui permet de faire ça. Bon, imaginons que vous avez réussi à passer votre reverse proxy. Maintenant, il faut arriver au niveau de votre serveur web. Serveur web qui supporte HTTP3 et Quick, vous avez KDI, qui n'est pas super utilisé, mais qui commence à bien grandir. Lightspeed, qui fournit une libre open source, mais qui est un produit propriétaire. Nginx, ils ont une branche qui évolue en même temps que la Nginx, et quand tout ça sera bien standardisé, ils vont tout remettre dans la branche principale. Bref, ils sont au taquet, ils vont bientôt être prêts. H2O, c'est celui utilisé par Fastly, qui est assez intéressant aussi comme serveur web. Apache, ils n'ont rien communiqué pour l'instant. Ils n'en parlent pas, il y a plein de gens qui leur posent des questions, ils ne préfèrent pas en parler aujourd'hui. J'imagine qu'ils attendent que tout soit vraiment finalisé en termes de standardisation. Et dernier point auquel on ne s'attend pas non plus, c'est au niveau de l'OS. En fait, quand ils ont commencé à faire du Quick et du UDP, ils se sont rendus compte qu'en fait, au niveau du noyau Linux, ça consommait trois fois plus de CPU pour le même volume de data en comparant TCP versus UDP. Et oui, il faut bien comprendre que TCP, ça fait 40 ans qu'on a TCP, 40 ans d'optimisation qu'on n'a jamais mis en place pour l'UDP parce que l'UDP, on ne fait pas transiter beaucoup de données. Donc là, ça fait deux ans que sur le noyau Linux, ils font plein de choses pour apporter le même type d'optimisation sur l'UDP et là, ça a bien avancé. Les versions 5 de Linux de ce côté-là sont bien avancées. Par contre, sur macOS et Windows, il y a encore pas mal de boulot. Et si je regarde du côté des CDN, les CDN, c'est assez cool. La latence, c'est leur métier, c'est leur business, c'est ça qu'ils vendent. La plupart des CDN, ça fait depuis 2018 qu'ils font une sorte de Quick HTTP3 dans les toutes premières versions expérimentales et Fastly, c'est depuis l'année dernière. Il fait encore un peu de travail pour que ça avance de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que Quick, ça a été standardisé. Donc, le protocole de transport qui est sous HTTP3, ça a été standardisé et il y a deux semaines. Donc, il y a un numéro de RFC qui est assez cool, qui est la RFC 9000. Ça a été standardisé le 27 mai 2021. La RFC, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, c'est simplement ce document dans l'organisme de standardisation qui est la ETF, qui, ce document, la RFC 9000, explique comment Quick doit être mis en place. Et il y a plein de travaux d'interopérabilité qui ont bien commencé et qui annoncent bien. Alors, c'était standardisé il y a deux semaines. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que Quick, c'est utilisé, vous l'utilisez peut-être, vous, vous utilisez peut-être Quick et HTTP3 sans le savoir parce que si vous utilisez Chromium, depuis 2013, Quick et HTTP3 sont activés. bien sûr, ça ne fonctionne qu'avec les serveurs qui supportent HTTP3 et Quick, de l'autre côté. Et pareil pour Google Chrome. Google Chrome, c'est utiliser les services de Google. En fait, vous avez réellement utilisé une version d'HTTP3 et Quick un peu ancienne qui a un peu évolué au niveau standardisation, mais qui existait, qui existe vraiment et donc ça fait maintenant huit ans qu'en fait, pour beaucoup de monde, si vous utilisez Chrome, par exemple, avec Google Search ou Gmail, eh bien, vous utilisez Quick et HTTP3 pour accéder à ces services. En termes d'éléments principaux à retenir, je dirais, de cette présentation, le premier élément, évidemment, le mot-clé de tout ça, c'est la latence. Quick, ça a été fait pour avoir une latence qui est bien meilleure que TCP et TLS. Je ne suis pas rentré dans le détail, il y a plein d'autres mécanismes qui font que même le handshake qu'on a vu à trois étapes, dans certains cas, en fait, il peut être réduit à zéro étape si on revient sur le serveur après un temps relativement court. Donc vraiment, c'est la latence, c'est vraiment le travail de HTTP3, c'est la latence, la réduction de la latence. On a vu aussi que finalement, HTTP2, il y a les fonctionnalités d'HTTP2 qui étaient un peu, comment dire, handicapées par le TCP et là, grâce au Quick, en fait, on va vraiment pouvoir utiliser les vraies fonctionnalités d'HTTP2 et de vraiment aller jusqu'à leur potentiel total. La date finale de HTTP3 n'a pas encore été définie, la release de HTTP3 du standard, en réalité, c'est déjà battle-tested depuis 2013, ça a été utilisé sur les serveurs Google, sur certains indicateurs depuis pas mal de temps maintenant. Quick est maintenant officiellement standardisé, c'était le gros morceau, vraiment HTTP3, le plus gros morceau, je dirais 95, 97% du boulot était sur le protocole Quick, le reste de HTTP3, ça va être des petits ajustements du HTTP2 pour bien prendre en compte Quick. Bon, et il reste un petit peu de travail pour que ça apparaisse, néanmoins, on peut imaginer cette année, début de l'année prochaine, peut-être pour la standardisation finale de HTTP3, mais comme je disais, vous l'utilisez peut-être déjà. Merci beaucoup, merci à la FUP de m'avoir permis de faire cette présentation, si vous voulez rentrer dans le détail, vous avez des questions, et si vous voulez rentrer encore plus dans le détail, vous avez Daniel Steinberg, qui est l'auteur de Curl, qui a fait un super livre qui s'appelle HTTP3 Explained, HTTP3 Explained, qui existe même en français, et qui explique tout ça dans le détail, et qui est vraiment hyper intéressant. Pour info, Daniel Steinberg, l'auteur de Curl, est un des membres du Quick Working Group, c'est-à-dire que c'est une des personnes qui a travaillé sur la standardisation de Quick. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'on a des questions ? Oui, tout à fait. Hop, ah si c'est bon. Alors, hop, première question. Est-ce qu'on peut dire que le HTTP3 combine finalement le meilleur de TCP et d'UDP sans réellement ajouter un nouveau protocole ? C'est vrai que je dirais que vraiment, alors le meilleur de l'UDP, je ne sais pas, c'était plus ce qui restait comme partie qui pouvait être utilisée et qui pouvait quand même traverser l'Internet. D'ailleurs, on va utiliser TCP. Ils n'auraient pas pu se baser sur TCP parce que TCP, c'est fini, on a vu tous les problèmes de TCP et c'est des choses qu'on ne peut pas gérer au niveau navigateur et au niveau serveur. Donc là, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait mieux que TCP en utilisant un protocole qui marche quand même sur Internet, à savoir UDP ? Donc là, on fait mieux que TCP plus TLS, clairement. C'était vraiment l'idée. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, on a une autre question qui est aussi de Simon. est-ce que Quick n'est compatible qu'avec HTTPS ou justement, est-ce qu'avec Quick, est-ce que HTTPS perd son intérêt ? En fait, Quick, c'est forcément du HTTPS. HTTP3, ce sera forcément du HTTPS puisque Quick inclut TLS avec un système de hand-check beaucoup plus réduit mais ça inclut TLS. Pas de chance. Et donc, de ce côté-là, ça veut dire qu'on aura forcément du TLS. Alors, ça a posé quelques questions d'un point de vue géopolitique. Ça veut dire que des pays peut-être comme la Corée du Nord ou peut-être la Chine ne vont pas autoriser l'utilisation du protocole HTTPS3 puisque ça veut dire que c'est un protocole qui fait quand même du chiffrement de point à point comme UTLS. Donc, il y a quelques questions autour de l'adoption du protocole dans ce genre de situation-là. Effectivement, c'est vrai que ça va poser d'autres questions. Désolé. Pas de souci, pas de souci. Alors, hop, on a d'autres questions. Alors, il y a Mickaël qui vous a envoyé le lien sur la prochaine conférence. Vous pouvez mettre ça de côté. Il nous reste encore 5 minutes pour répondre aux questions. On va vous repartager le lien dans le chat après, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre cette question-là qui a été posée assez tôt. Alors, franchement, je n'étais même pas au courant pour HTTP2. Est-ce que c'est le serveur web qui gère tout ça ? Alors, le serveur web doit le gérer, mais l'application a tout intérêt à en profiter aussi. Alors, l'application ne va pas forcément le voir. Par exemple, on est dans le cas des streams. Les streams, c'est vraiment fait au niveau du serveur web. Donc, attendez, je suis vraiment désolé. Je reviens. Il n'y a pas de souci. En attendant, on va en profiter pour vous repartager le lien. Voilà, il y a Mickaël qui vous a mis le lien du John Vind pour faire vos retours sur la conférence des domaines. On va vous redonner le lien à la prochaine conférence. Hop, ça y est. Excusez-moi. Donc, on fait des streams, finalement, ce n'est pas très... L'application, elle peut rester dans son coin. Quand on fait du push, par exemple, il faut que l'application soit assez intelligente pour pousser des informations supplémentaires. Je crois que c'était Kevin Denglas qui parlait beaucoup de HTTP de push pour lorsqu'on veut récupérer une ressource avec du reste, on fait un get et on lui envoie. Donc, on envoie la ressource, mais en même temps, on envoie tous les éléments périphériques à la ressource qui sont nécessaires. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent aussi, qui doivent être faites plutôt côté application pour vraiment en profiter. Et du coup, par contre, si on n'a rien configuré sur le serveur, on n'aura pas de HTTP, enfin, notre site web, par exemple ? Non, on n'aura pas de HTTP 2. La plupart des serveurs, c'est une configuration qui n'est pas par défaut en plus. Donc, il faut vraiment l'activer pour en bénéficier. Alors, on va passer à la question suivante. Pour l'exemple, des paquets perdus, dans le cas du HTTP 3, comment le serveur est au courant qu'un bloc a été perdu pour le renvoyer ? Est-ce que c'est au niveau du modérateur ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. J'essaie de revenir sur la page sur les trucs en question. En fait, c'est un système de timeout. C'est un système de timeout que ce soit avec TCP ou Quick, au bout d'un certain temps, si le paquet... En fait, quand l'application va recevoir un paquet, elle va redire au serveur « C'est bon, je l'ai eu. » Et donc, si l'application ne réagit pas avant un certain timeout, enfin, après un timeout, si elle ne réagit pas, eh bien, le serveur va remettre le paquet. Et donc, c'est bien ça le problème, c'est que ce timeout, ça peut être plusieurs dizaines de secondes et ça fait qu'on se prend un délai quand on a le Head of Line Blocking de TCP pour attendre ce petit paquet alors que tout le reste est déjà arrivé. D'accord. Oui, c'est un peu contre-intuitif. J'aurais pensé que le client recevait les paquets, il voyait qu'il manquait un numéro, donc tout de suite, il faisait une demande en disant « Il m'en manquait un. » En fait, non, il ne peut pas savoir parce qu'ils peuvent arriver dans un ordre différent. Oui, c'est vrai. Tu vois, comme on a vu tout à l'heure, en fonction de par là où il passe. Effectivement. Alors, on a encore une question. Alors, est-ce que cela va soulager les routeurs et ses serveurs mais demander plus de ressources aux terminaux de passage à l'HTTP3 ? Très, très bonne question. Alors, ça va effectivement soulager les routeurs, ça va soulager les firewalls parce que globalement, eux, ils vont juste voir passer des petits paquets UDP indépendants donc ils n'auront pas à vérifier que c'est la bonne connexion, etc. Un switch, par exemple, il doit s'assurer que sur le même câble physique, on fait toujours passer la même connexion TCP donc il doit comprendre la connexion. Donc, en fait, on décale l'intelligence qui aujourd'hui, j'irais un peu plus côté hardware vers le haut et donc, par contre, ça va demander plus de ressources effectivement côté mobile et côté serveur, enfin côté client et serveur. On décale en fait tout vers le haut. Ce qui donne aussi des effets super sympas comme le fait qu'on va pouvoir mettre à jour ça beaucoup plus souvent. Mettre à jour un navigateur versus mettre à jour son OS, ça arrive quand même beaucoup moins souvent qu'on change de noyau alors qu'un navigateur, maintenant, c'est quasiment toutes les semaines. Et ça se fait automatiquement en plus. En plus, c'est complètement automatisé. C'est un protocole qui va continuer à évoluer et être beaucoup plus flexible et agile que ce qu'on a aujourd'hui avec TCP. Ça marche. Et donc, je vais faire une dernière question. Est-ce qu'on a déjà des benchmarks sur les gains de latence pour un utilisateur avec HTTP3 ? Est-ce qu'on a déjà des retours de performance ? J'en avais quelques-uns. Je ne sais plus où je les ai mis. Pardon. Pardon. Je vais retrouver ça. Oui, en fait, globalement, on a une latence qui est divisée par deux. Oui, quand même. Oui. Alors, je ne parle pas, je n'inclus pas la latence de l'application. Si finalement, derrière l'application, elle met 10 secondes à répondre, tout ça, ça ne sert un peu à rien presque, je dirais. On est plus, lorsque l'on récupère par exemple des fichiers statiques ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je vais le retrouver. Voilà. Donc ici, oui, clairement, le fait, rien que le fait qu'on envoie beaucoup moins de paquets à travers le réseau parce qu'on ne fait pas le TCP plus TLS, mathématiquement, la latence est réduite d'au moins 50%. Et pour les jeux vidéo, est-ce que ça a un impact ? Sachant que la connexion doit déjà être établie, j'imagine qu'on ne va pas gagner de latence. Alors, beaucoup de jeux vidéo, en fait, utilisent déjà UDP. Je ne sais pas si on parle de jeux vidéo. Alors, si on parle de jeux vidéo en mode Stadia, etc. En temps réel, enfin, par exemple, des FPS ou des choses. Stadia, c'est déjà basé sur Quick, à priori. D'accord. En fait, Google, ils ne sont pas embêtés. Google Meet, par exemple, si on fait du Google Meet, c'est du Quick, déjà, ça fait un petit moment. par contre, si on parle de jeux vidéo et puis, je joue sur Internet et donc, c'est de la transmission de position. En fait, la plupart des applications utilisent déjà l'UDP parce que si on perd un petit paquet, ce n'est pas très grave. Et d'ailleurs, on le voit, on le voit quand vous jouez en ligne et qu'il y en a avec une mauvaise connexion, ils se retrouvent à des positions comme si vous l'avez perdu. Et en fait, c'est parce que c'est des paquets UDP et du coup, il y a des paquets qui sont perdus dans la foulée. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de data mais ce qui est intéressant, c'est la attention d'UDP. Merci beaucoup. Alors, et on a une question, alors ça va peut-être être la dernière, qui vient d'apparaître. Est-ce que HTTP3 est considéré comme du chiffrement de bout en bout ? Oui, en sachant que le bout qui est de l'autre côté n'est pas forcément celui auquel on pense. Je vous explique. D'accord. Depuis le navigateur, oui. Si on reprend le schéma en question, en fait, ce qui va arriver, c'est que parfois les firewalls, si on est sur un truc comme ça, on a notre navigateur et il va commencer à faire le chiffrement mais peut-être qu'au niveau que le endpoint quick, c'est le firewall ou alors c'est l'autre balancer et ce n'est pas forcément le serveur. donc si vous êtes sur un cloud public par exemple et que c'est le load balancer du cloud public, en fait, le chiffrement est entre votre navigateur et l'entrée du cloud public mais peut-être qu'à l'intérieur, alors on imagine quand même qu'il y a leur métier mais à l'intérieur, il n'y a peut-être pas le même chiffrement ou c'est un autre système. Donc, ce n'est pas du bout en bout qu'on pourrait l'imaginer entre deux terminaux sur des applications de messagerie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Benoît. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, c'était top. Donc, n'hésitez pas, on va vous remettre le petit lien du John Dean pour faire vos retours sur la conférence. Je vous remets là. Merci d'avoir réagi aussi dans le chat, ça fait plaisir de voir d'avoir dit que je ne sais pas si tu as pu... Je vois un peu que c'est très sympa, merci beaucoup. Et je vais vous renvoyer le lien vers la prochaine conférence. Du coup, il reste deux minutes avant que ça commence. Il faut que je me dépêche. Je vais la voir, on a beaucoup d'anglais à gérer. hop. Je vous renvoie dans le chat. Je ne sais pas que c'est la bonne. Donc, la conférence de Pascal Martin sur le no code. Ah voilà, Mickaël vous a remis le kick-to-action. Super. Merci beaucoup. Merci à toi Benoît, merci à tout le monde d'être passé, puis on vous retrouve dans une minute sur la prochaine conférence. Yes. Merci.